Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sache que les distinctions de notre prophète sont nombreuses et que ses mérites sont honorables. On retrouve parmi eux les éloges d'Allah concernant son noble caractère et ses qualités éminentes. Allah a dit « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Le messager d'Allah a dit « Je n'ai été envoyé que pour perfectionner les nobles caractères ». Les éloges d'Allah concernant sa douceur et son empathie envers sa communauté et envers l'humanité tout entière. Allah a dit « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers ». Et il a dit « Il vous est certes venu un messager pris parmi vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, plein de sollicitude pour vous, compatissant et miséricordieux envers les croyants ». Et il a dit « C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. » Et sa parole ? « Je ne suis qu'une miséricorde offerte en cadeau. » La protection d'Allah et sa bienveillance à son encontre depuis sa naissance. Comme l'illustre sa parole « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'as alors accueilli ? » « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et t'as alors guidé ? » « Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et t'as alors enrichi ? » Le fait qu'il ait ouvert son cœur et élevé sa réputation. Allah a dit « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? » « Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui a câblé ton dos ? » « Et exalté pour toi ta renommée ? » Le fait qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, soit le sceau des prophètes. Comme l'annonce sa parole, « Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. » Ainsi que sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis vis-à-vis des prophètes précédents, à l'image d'un homme qui a construit une habitation, de manière parfaite et complète, excepté une brique dans l'un des coins. » Les gens se mirent à la visiter et s'en étonnèrent en disant « Si seulement tu posais une dernière brique à cet endroit, ta construction serait achevée. » « Je suis cette dernière brique. » Sa prévalence, sallallahu alayhi wa sallam, sur les autres prophètes. Ce qui est appuyé par sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai été privilégié par rapport aux autres prophètes par six choses. J'ai reçu la faculté d'aphoriser. » Lui, du nom arabe, « Jawahmi el-Kalim » vient du terme « aphorisme » qui désigne un énoncé court et autosuffisant qui contient beaucoup de sens et amène à d'autres pensées. « J'ai été secouru par la peur qu'Allah jette dans le cœur de mes ennemis. Le butin de guerre m'a été autorisé. La terre m'a été désignée comme pureté et lieu de prière. J'ai été envoyé à l'ensemble des créatures. Et la prophétie a été scellée par mon biais. » Il est la créature la plus pieuse et la plus digne. Comme le montre sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis Mohamed, fils de Abdallah, fils de Abd al-Mutalib. Allah a créé les créatures et m'a placé dans les meilleurs d'entre eux. Il les a ensuite séparés en deux parties et m'a mis dans la meilleure des deux. Puis, il en a fait des tribus et m'a mis dans la meilleure d'entre elles. Puis, il en a fait des familles et m'a mis dans la meilleure d'entre elles. Ainsi, je suis issu de la meilleure famille d'entre vous et je suis la meilleure personne d'entre vous. Il est digne du fleuve et de l'intercession le jour du jugement. Comme l'indique sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Je vous précéderai auprès du fleuve de l'abondance le jour du jugement et vous attendrez jusqu'à ce que les hommes soient élevés vers moi et je les reconnaîtrai. Ils seront en dessous de moi à frémir de peur et je dirai, « Oh Seigneur, mes compagnons, on dira alors, certes, tu ne sais pas ce qu'ils ont commis après toi. » Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il y a assurément pour chaque prophète une invocation exaucée. J'ai gardé la mienne pour qu'elle soit intercession pour ma communauté le jour du jugement. » Il est le maître des hommes le jour du jugement. Comme l'indique sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Je serai le maître des fils d'Adam le jour du jugement. » Et je dis cela sans me vanter. J'aurai l'étendard de la louange sans me vanter. Et aucun prophète, Adam ou autre, ne sera pas sous mon étendard. Et je suis le premier intercesseur et le premier qui recevra l'autorisation d'intercéder sans me vanter. Il sera le premier à entrer au paradis le jour du jugement. Comme l'indique sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Je serai le premier à frapper à la porte du paradis. » Le gardien dira, « Qui es-tu ? » Je dirai, « Je suis Mohamed. » Il dira, « Je viens t'ouvrir. » « Et je ne suis venu ouvrir à personne avant toi. » « Et je n'ouvrirai à personne après toi. » Il est l'exemple à suivre. En effet, il est pour toute personne qui espère, « Allah, la gloire du paradis et le salut contre l'enfer. » Comme le dit Allah, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Il est préservé de parler sous l'effet de la passion. Au contraire, sa parole, lorsqu'elle concerne la religion ou la législation, est considérée comme une révélation qu'aucun mensonge ne peut atteindre. et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. est-ce que vous avez de la passion? Sous-titrage ST' 501